être dans le jugement mais on va être plutôt on va étudier plutôt le lien qui existe bien entre la fréquentation et l'évolution des nouveaux projets et l'évolution des nôtres objectifs bienvenue sur notre chaîne nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredi et samedi à partir des 15h15 si vous êtes un ancien abonné merci pour votre permanence merci pour votre régularité car ce n'est pas toujours facile de suivre un débutant comme moi et bien si c'est votre première fois où votre visite sur chaîne je vous demande de vous abonner car vous ne serez pas déçu aujourd'hui j'ai choisi un terme très important et pour vous et pour moi parlant de la fréquentation mais quelle fréquentation parce qu'il faut le dire il ya les bonnes et les mauvaises fréquentations mais qui suisse pour vous dire c'est la bonne fréquentation ou c'était la mauvaise fréquentation non c'est à vous de le voir c'est vous votre propre arbitre j'aimerais vous parler de la fréquentation parce que comme le dit les les sociologues bien sûr c'est pas les philosophes mais les sociologues le disent bien l'influence des pères c'est à dire les pères ce sont tu vois les personnes avec qui vous n'est ce pas partager beaucoup d'intérêt tu vois ainsi de suite quoi voir les pères c'est un terme tu vois sociologique c'est comment votre collègue ou les amis ainsi de suite mais en termes sociologiques on dit les pères d'accord je sais pas si j'ai défini bien mais heureusement qu'ils ont une professe n'est pas là d'accord donc l'influence des pères et tu vois c'est un trait à un grand impact sur notre développement personnel que ce soit économique sociale ou politique je vois donc j'aimerais j'aime bien cet adage ou ces passages qui dit que dis moi qui t'es fréquenté dirai qui tient donc mais si on va pas être dans le jugement mais on va être plutôt on va étudier plutôt le lien qui existe bien entre la fréquentation et l'évolution des mots projets et l'évolution des notre objectif ok donc on va commencer par tu vois cette sagesse africaine qu'ils aiment bien tant qu'il dit qu'il y a neuf personnes tu vois pauvres et une personne riche la seule personne qui est riche a plus de sens définit par être pauvre et de l'autre côté tu vois neuf personnes et une personne pauvre la seule personne qui est tu vois pauvre a plus de sens définir par être riche parce que le croix n'est pas équilibré tu vois de l'autre côté a plus de pauvres que des riches de l'autre côté a plus de délire ce qui est des pauvres et donc c'est évidemment et si dans la vie des cinq années nous par exemple comme je l'ai si bien dit dans l'une de mes vidéos parlant sur l'optimisme et la négativité si vous n'êtes enturé que par des bonnes personnes par des personnes positives tu vois vous avez plus de sens définir par être positif même si vous n'êtes qu'une personne négative et bien si vous êtes entouré qui par des personnes négatives également vous avez plus de temps n'est soit par finir pour être tu vois pour finir par être également négative même si vous êtes une personne positive donc c'est qu'il est tout simplement dire que la fréquentation a un impact sur notre vie il faut savoir ici qu'on va pas parler des de la supériorité ainsi de suite ce n'est pas notre but ce n'est pas notre sujet mais nous allons un petit peu parler de l'ordre social comme vous le savez il ya trois ordres d'après l'éthique vbm qui nous dit qu'il ya l'ordre social l'ordre politique et l'ordre économique alors si vous visez tu vois pas ça peut exister qu'ils ont une personne et tous et trois autres dans la société ça peut se faire ok la personne n'a que deux ordres il n'a pas tu vois le troisième européen il y en a ils n'ont qu'un seul l'ordre dans la société n'ont pas qu'ils aient des autres alors si c'est à vous de voir si vous ne visitez l'ordre économique si c'est l'argent qui vous intéresse vous vous en foutez complètement de l'ordre politique le pouvoir vous en foutez complètement de l'ordre social c'est à dire la célébrité et tout ce qui va avec donc il serait important pour vous n'est ce pas de fréquenter les ans où les hommes qui ont des idées innovatrices des créativités et d'entrepreneurial ainsi de suite comme ça ça peut vous aider à vous pousser à créer n'est ce pas par vous même car comme le dit ces proverbes africains on veut donner chaque fois le poisson à quelqu'un après nuit à pêcher alors si vous visez d'autres arbres comme l'ordre politique il serait important pour vous de fréquenter les hommes politiques ou les personnes qui ont des mêmes centres intérêts que vous et bien si vous visez l'ordre social ainsi de suite il serait important pour vous de fréquenter les ans où les hommes qui vivent dans ces cadres mais imaginons que vous visez l'ordre économique vous visez vous fréquentez des personnes tu vois qui sont doués ou qui qui ne sont intéressés par l'ordre social ou l'ordre politique tu vois ça va pas trop j'ai pas dit que c'est pas compatible mais tu vois il ya un petit pays non anomalie vous voyez donc pour finir nous allons nous appuyer un espace sur sur saint christ en fait saint christ c'est une civilisation classique tu vois des peuples brahémiques de l'inde donc ça date pas de nos jours ça date du 9e siècle ok donc il donne ses conseils à son fils et dit fils en fréquentant les hommes en dessous l'homme perd son intelligence n'est ce pas en fréquentant ses égaux on devient égaux la fréquentation des hommes supérieurs nous mène à la supériorité vous voyez bien sûr que notre but ce n'est pas de parler de la supériorité en tant que tel de parler de la supériorité dans l'ordre et bien l'ordre social et qu'on a des ces trois heures d'ailleurs de la société je répète bien sûr en fréquentant un espace et j'ai sans fréquentant les ans en dessous tu vois on perd son intelligence et bien en fréquentant ses égaux on devient l'air égal mais en fréquentant les hommes supérieurs tu vois ça nous amène à la supériorité voilà les amis à tout ce que j'aimerais vous dire sur la fréquentation fait gaffe n'est ce pas aux personnes qui vont fréquenter parce que ça a un impact sur votre évolution sur votre projet social je n'ai pas à moi de vous le dire n'est ce pas quelle personne il faut fréquenter qui est la bonne ou qui est la mauvaise comme je le dis bien sûr je suis pas une donnée de son c'est à vous de voir vous êtes l'arbitre et l'acteur principal des votre ouvriers je vous laisse ici les amis sur ces n'oubliez pas de prendre soin de vous car s'exerquer des faits une nouvelle vie prenez la vie du bon côté prenez la vie un philosophe sur ces zéboudi one love et chao chao